Musique Le festival va se dérouler comme à son habitude au ciné, le centre-ville, le palace. Très beau cinéma au centre-ville, au cœur de Liège, là où les gens sont, là où le festival veut être à l'image des Liégeois. Du 23 au 27 avril, il y a des séances de cinéma pour tout le monde. Il y a 80 films à voir, 80 projections, pardon, et on espère des salles pleines. Compétition officielle avec de magnifiques films sur la thématique du polar, des documentaires, des courts-métrages. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a évidemment de nombreuses activités autour de ces films, autour de les matins avec des petits déjeuners par exemple. Si vous venez au festival, vous pouvez avoir votre petit déjeuner offert le samedi et le dimanche. Vous avez des séances pédagogiques pour les étudiants des écoles autour d'une thématique forte cette année qui est les dangers d'Internet et de Facebook entre autres. Et puis, bien entendu, c'est un festival qui se veut festif, accueillant à l'image des Liégeois. Et donc, beaucoup d'activités périphériques autour de ce festival pour faire la fête. D'abord, grande nouvelle, le retour du chapiteau à l'arrière, Place Saint-Paul, où là on va faire la fête vraiment tous les soirs. J'invite tous les auditeurs à nous rejoindre parce que ça va être très 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 festif avec des soirées animées par des DJ très célèbres. Il y en aura vraiment aussi là pour tous les goûts durant les quatre soirées. Il y aura d'autres activités pour les jeunes, le mobile du crime, il faut aller voir sur le site Internet, sur notre page Facebook. Toutes les activités seront présentées, mobile du crime, carrefour des comédiens. Il y a vraiment des activités multiples à découvrir. Et puis, troisième pilier d'un festival, c'est évidemment les personnalités. On a présenté le jury ce matin, il reste un président à vous présenter, mais c'est encore huit étoiles du cinéma qui seront présentes et qui vont faire briller le festival et briller Liège cette année. Ce festival est très important pour la province de Liège, surtout pour les Liégeois et les Liégeois, car ça permet de découvrir des films très intéressants. C'est un cinéma d'auteur aussi que l'on présente durant ces quatre jours. Et puis alors de rencontrer les membres du jury, des stars que l'on côtoie plus souvent au travers de son écran. Donc c'est très important de pouvoir vivre quatre jours pleins et entiers en plein centre-ville de Liège. Depuis la naissance du festival, nous avons constitué un partenariat. Et alors, nous faisons les journées portes ouvertes, mais ça, nous ne le faisons qu'une année sur deux, parce que ça demande beaucoup de capacité policière. Mais dans notre partenariat, cette année-ci, nous ouvrons un musée, un musée de la police de Liège, qui n'a pas encore été inauguré. Nous profitons d'ailleurs du festival pour le faire. où dans ce musée, en fait, on pourra voir la police en 1900, 1930, en 1960, et à la réforme de 2000, et à l'heure actuelle, ce que représente la police de Liège. Mais l'année prochaine, alors, dans nos journées portes ouvertes, c'est aussi des démonstrations de la brigade canine, du peloton anti-bauditisme. On imagine qu'il y a une prise de tâche dans un bus et le peloton anti-bauditisme intervient. La brigade canine, c'est toujours très spectaculaire, ça amuse aussi beaucoup les enfants, parce qu'on voit les chiens qui font des recherches de stupes, qui rentrent dans une voiture, enfin qui passent au travers d'une voiture, au travers des fenêtres, des choses comme ça. Enfin bon, c'est toujours très amusant. Et les journées portes ouvertes, c'est aussi alors la visite de l'hôtel de police. Ça, c'est pour l'année prochaine. Mais cette année-ci, c'est vraiment au commissariat. La Wallonie, c'est la rue de la Régence, c'est donc pendant six jours, du 22 au 28, on peut s'inscrire sur notre site, Police Liège, pour visiter ce musée. Et vous serez étonné de voir les pièces qui sont d'époque, tant au niveau mobilier que des pièces uniformes, armement, etc. Le Carrefour des Comédiens, cette nouvelle édition, pour sa sixième année, a une toute nouvelle mouture. Nous étions avant un casting qui était ouvert à tous. Nous avions accueilli à peu près 3000 personnes depuis le début du Carrefour des Comédiens. Maintenant, nous passons à une formation pratique. Il existait à Paris et il va exister à Bruxelles bientôt les stages de formation Florent. Ce sont les stages de cinq jours qui offrent les bases du métier de l'acteur et qui sont la première porte ouverte à Florent. Souvent, on commence par un stage et puis après, on arrive à l'école. Nous avons voulu proposer ce stage ici à Liège, un coût bien moindre. Je pense qu'on est à 450 euros à Paris. Nous le proposons pour 95 euros. Ça se fait ici à Liège. Pendant quatre jours, on a une journée de moins qu'à Paris. Mais en termes de nombre d'heures, on a exactement le même coefficient. Et à l'issue de ces quatre jours de stage, on va sortir dix finalistes, les dix meilleurs, qui eux participeront à la finale télévisée. Et un grand gagnant partira trois ans de cours complet, soit à Paris, soit à Bruxelles. C'est lui qui choisit, puisqu'on a ouvert une école ici à Bruxelles au mois de septembre. Quel est le but du grand procès ? C'est une docu-fiction. D'ailleurs, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est de permettre aux gens de savoir ce que c'est qu'une cour d'assises. Parce que les gens, si on leur pose la question, c'est quoi le droit d'esté ? C'est quoi le parquet ? C'est quoi la magistrature debout ? C'est quoi la magistrature assise ? Donc, ça permet de vivre au palais de justice, dans les lieux où se passent les cours d'assises, un procès qui a réellement existé, dans lequel on reprend les documents d'époque, mais jugés par les lois actuels, avec toutes les modifications qu'il y a eu de la justice, puisque maintenant, par exemple, on voit pas mal de cours d'assises qui ont de nouveaux lieux, parce qu'on n'a pas motivé les raisons du jury. Donc, chaque membre du jury doit dire pourquoi il vote pour ou contre. Donc, en le faisant au palais de justice, dans l'ambiance, ce n'est pas une pièce de théâtre. La preuve, c'est que quand les membres rentrent et que le huissier d'audience dit « la cour, la salle se lève ». Quand on voit une pièce de théâtre comme il y a en France, ou comme il y a pas mal d'endroits sur des grandes affaires, genre Dominici, l'affaire Cessnac, les gens restent assis. Donc, ici, ils remplissent leur rôle. C'est évidemment un avocat général qui est Marianne Lejeune, c'est son métier. Le médecin légiste, c'est Boxo, c'est son médecin bleu. Les avocats, c'est Franchimont, c'est Moreau, c'est Olivier Wardon. C'est tous des gens, tous des gens de métier qui remplissent leur rôle à l'heure actuelle. Alors, le lieu, je l'ai déjà dit, c'est au palais des presses d'évêques, salle de justice. On choisit un jury sur place qui peut être accusé par les avocats, effectivement, des deux côtés. Mais le jury doit réellement délibérer. Il délibère dans la partie où le jury délibère réellement aussi. Donne son avis. Et on se base là-dessus pour voir s'il va être condamné, selon l'époque, même à mort. Puisque nous, évidemment, on n'a pas aboli la peine d'abord. Mais on n'exécute pas. Donc, n'ayez aucune crainte de ce côté-là. Et il s'est vraiment plongé dans cette ambiance palais. Et c'est tout à fait une ambiance exceptionnelle. Le problème, c'est qu'il n'y a que 200 places maximum, y compris les membres du jury et y compris les magistrats. Donc, ça ne fait pas beaucoup de monde. Que ça dure à peu près deux heures, deux heures et demie. Que ça a lieu le samedi 26, le dimanche 27 à 15 heures. Qu'il n'y a pas de réservation possible. Donc, il ne faut venir pas trop tard. Autrement, les portes sont fermées. Et c'est la sixième fois qu'on le fait. Alors, Omar Mathieu, c'est toujours le problème de la justice. Après un procès d'assises, car il y a une grosse différence. Quand on est jugé, si on va en correctionnel, on se bat sur le code. Si c'est un juge normal ou une cour, ce n'est pas la vérité qui prévaut. Mais c'est la preuve. Tandis que dans une cour d'assises, c'est les sentiments des gens qui sont là-bas. Et qui ne jugent pas en se basant ni sur la jurisprudence, ni sur les codes. Donc, c'est tout à fait différent. Donc, c'est ça le gros avantage, de pouvoir venir. Et qui ne jugent pas en se basant ni sur le code. Sous-titrage FR ?